Bac et banc Bac. Le mot « bac » peut avoir plusieurs significations en français. Voici deux définitions courantes. 1. Un bac est un récipient utilisé pour transporter des liquides ou des objets. Il peut être en plastique, en métal ou en bois. Exemple, j'ai utilisé un bac en plastique pour transporter les légumes du jardin. 1. Le poisson est vendu dans un bac rempli de glace. 2. Le bac est également le diminutif de baccalauréat, qui est un diplôme de fin d'études secondaires en France. Il est passé à la fin de l'année de terminale et est nécessaire pour accéder à l'enseignement supérieur. Exemple, j'ai réussi mon bac avec mention. Mon frère prépare son bac cette année. Bac, le mot « banc » peut également avoir plusieurs significations en français. Voici deux définitions courantes. 1. Un banc est une proclamation publique faite par une autorité pour annoncer une décision ou une mesure. Cela peut être une annonce officielle, une interdiction ou une invitation. Exemple, le maire a fait un banc pour inviter les habitants à assister à la fête du village. Le gouvernement a décrété un banc sur la vente d'alcool pendant les heures de confinement. 2. Un banc est également une rangée de sièges, généralement dans un lieu public comme un théâtre ou une salle de conférence. Exemple, nous étions assis au premier rang, dans le banc réservé au VIP. Les spectateurs se sont levés lorsque l'artiste est entré sur scène et a salué depuis le banc. Différence, la principale différence entre les deux est que « bac » est un récipient ou un diplôme, tandis que « banc » est une proclamation ou une rangée de sièges. Ils n'ont pas beaucoup de similarités, à part leur prononciation similaire.